Sous-titrage ST' 501 Donc je vais te proposer un truc Et c'est la première et dernière fois Je vais te fournir moi Oh vous l'attendez Il va me fournir lui Dans mon temps fournisseur y'a pas de fournis Tu me fournis rien du tout Mon poteau Je vais te fournir moi C'est ça ou rien Tu sais quoi pour te prouver que moi je parle pas chinois Ce soir tu viens Je vais te ramener 30 kilos de la frappe Et je vais te ramener 2 kilos de machin Et là tu pourras ouvrir ton charbon Je veux 40 kilos de frappe Payer cash La bataille n'est l'argent Avant de commencer l'histoire J'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo CyberGhost VPN Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un VPN C'est un service qui permet De préserver son anonymat sur internet En masquant notamment sa véritable adresse IP Et en chiffrant ses données Moi-même j'utilise un VPN afin de préserver mon anonymat sur le web CyberGhost est le leader mondial dans ce domaine Avec plus de 38 millions d'utilisateurs Et c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot Mais CyberGhost VPN ne vous permet pas seulement de rester anonyme Ce logiciel vous permet également de débloquer plus de 35 plateformes de streaming Comme Netflix ou Amazon Prime Pour un accès illimité à tous vos contenus favoris Où que vous soyez dans le monde Grâce à leurs 9700 serveurs répartis dans 91 pays De plus, CyberGhost VPN ne conserve et ne divulgue aucune donnée d'utilisateur Vos informations personnelles seront donc protégées L'avantage de ce VPN est qu'il est extrêmement simple d'utilisation Et qu'il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation De plus, vous pouvez utiliser un abonnement CyberGhost VPN Sur un maximum de 7 appareils différents en simultané Dans la description de cette vidéo vous trouverez un lien vous permettant de profiter D'une réduction de moins 83% sur CyberGhost VPN Soit 2,03€ par mois Ainsi que 4 mois gratuits Et également d'une garantie de 45 jours Satisfait ou remboursé Légende de rue épisode 35 La légende de rente en plan Le règne de sang Bonjour à tous Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire d'un personnage extrêmement important Dans le paysage criminel marseillais de ces 10 dernières années Je veux bien évidemment parler de Karim Arat Alias Laurent Alias Arafat Alias Rant en plan L'histoire de Karim Comme beaucoup d'autres grands trafiquants marseillais Et l'histoire d'une petite main du trafic qui a réussi à gravir les échelons Afin de s'élever au sommet de la pyramide du banditisme de la cité phocéenne L'histoire d'une lutte acharnée pour le pouvoir Empilant une grande quantité de morts sur son chemin Et répandant la violence et la désolation dans tous les quartiers nord de Marseille La légende de Karim Alias Rant en plan Le règne de sang Voici son histoire Karim est originaire des quartiers nord de Marseille Plus précisément de la cité de La Viste Une cité située dans le 15e arrondissement de Marseille La Viste Alias LV38 Est également le quartier d'où est originaire le rappeur du groupe Black Marché Khalif Hardcore Karim a donc grandi à La Viste Et il est d'origine algérienne Il n'y a pas beaucoup d'informations concernant la jeunesse de Karim Tout ce que je sais c'est qu'il n'a pas mis très longtemps avant de devenir un délinquant De ce que je sais Il aurait commencé à se faire connaître grâce au vol de cartes bleues En effet, dès janvier 2010, alors que Karim a environ 19 ans Il a commencé à commettre des vols de cartes bleues dans la commune d'Aix en Provence Karim a dérobé une carte qu'il a utilisée pour retirer 500 euros dans un distributeur Ensuite, à Châteauneuf-les-Martigues Il acheta plus de 4000 euros de jeux d'argent grâce aux cartes volées Karim commettra de nombreux vols de cartes bleues qu'il utilisera dans des distributeurs Des stations-services Ou encore des tabacs de la région Tous ces vols l'ont fait rentrer dans les radars de la police qui vont tenter de l'arrêter Se sentant menacé, Karim décide de prendre la fuite en Algérie Pendant qu'il est en Algérie, Karim décide de travailler Il enchaîne alors des petits boulots afin de récolter de l'argent pour, selon lui, rembourser les victimes de ses précédents vols Quand il retourne en France quelques temps plus tard, il ne sera pas tout de suite inquiété pour ses précédentes histoires de vols Mais, Karim se retrouve sans vraiment d'argent, et c'est à partir de là qu'il va décider de rentrer dans le monde impitoyable de la drogue Karim aurait tout d'abord travaillé comme petite main pour le réseau de drogue de la bucerine Avant d'atterrir, en fin 2011, dans l'un des plus gros réseaux de drogue de l'époque Celui de Bassens, géré par les fameux frères Laribi C'est à partir de là qu'il aurait obtenu son surnom désormais connu de tous Rentemplant, le fameux chien de Lucky Luke Les nouvelles aventures de Rentemplant Pour remettre les choses dans leur contexte A cette époque, les frères Laribi étaient à la tête du réseau de drogue de Bassens Un réseau qui fournissait de la drogue à de nombreux autres réseaux dans les quartiers nord Des réseaux comme les Rosiers, la Visitation, Frévalon, ou encore, les Mycocouliers Comme je l'ai dit dans l'épisode sur les frères Laribi Après avoir fait tuer Kader et son père Les deux frères ont tué les trois minots des Mycocouliers à savoir Nouri, Soni, et Mohamed En les exécutant tous les trois en plein cœur de la cité de Bassens A partir de ces meurtres barbares Toute l'organisation des frères Laribi va s'effondrer Certains vont mourir Et d'autres seront mis derrière les barreaux Dont les frères Laribi, Tatou, et même Fateh Le grand patron de Bassens A la suite de ces arrestations massives Karim, qui n'était à la base qu'une simple petite main Pour les frères Laribi, va commencer à prendre du galon dans le trafic En effet, comme toutes les têtes pensantes du réseau étaient incarcérées Karim va devenir l'homme à tout faire de Bassens Et à partir de ce moment-là les choses vont prendre une tournure beaucoup plus sanguinaire Durant l'été 2012, Rantanplan aurait alors commis son tout premier meurtre En effet, le 29 août 2012, dans la soirée, Walid, un trafiquant de drogue de 25 ans, circule dans une Twingo dans le quartier du Canet Selon Tatou, un ancien trafiquant de Bassens, Walid aurait raquetté Rantanplan à l'époque où il était, je cite, une merde Malheureusement pour Walid, ce jour-là, le jour de la vengeance a sonné Effectivement, pendant qu'il roule dans sa Twingo avec une femme à ses côtés Le couple s'arrête à un feu rouge sur le boulevard Casanova Quand un autre véhicule arrive à leur hauteur, à son bord Deux hommes, dont un serai Rantanplan, baissent la vitre, sortent une Kalachnikov et rafalent la voiture de Walid Plus de 30 balles ont été tirées, Walid est tué, et la femme qui l'accompagnait n'est que légèrement blessée Ils ne lui ont laissé aucune chance Marseille, 14e arrondissement, boulevard Casanova, après l'arrivée de la police sur les lieux du drame Ces images nous sont envoyées par un témoin BFM TV Dans ce document, on aperçoit la Twingo noire à bord de laquelle se trouvait le jeune homme de 25 ans Abattu hier soir à un feu rouge à bord de ce même véhicule On y voit et entend aussi une jeune femme Sans doute celle qui accompagnait la victime Elle se trouvait au volant lorsque les deux occupants d'un autre véhicule ont fait feu D'après le procureur, il est miraculeux qu'elle ait survécu Dans la vidéo de notre témoin, la jeune femme semble néanmoins traumatisée Sur la scène de crime, les policiers ont retrouvé une trentaine de douilles Originaire des quartiers Nord, la victime était connue des services de police pour différentes infractions Notamment des affaires liées au trafic de drogue, d'après une source proche de l'enquête Cela sera donc prétendument le premier meurtre d'une longue série commise par Rantemplant Peu de temps après cela, Rantemplant, qui était donc dans le réseau de Bassens Va faire face à un nouveau problème En effet, les trafiquants de Bassens se sont mis en tête de faire assassiner une nouvelle personne Il s'agit du jeune Skander des Mycocouliers, l'ex-petit ami de Maeva Hagenham Je ne peux pas vous dire la raison exacte de pourquoi Bassens a voulu faire tuer le jeune Skander Plusieurs rumeurs existent par rapport à cette histoire Certains évoquent le fait que Skander aurait voulu se venger de la mort des trois jeunes des Mycocouliers tués par les frères Laribi D'autres évoquent le fait que Skander aurait eu une dette qu'il n'a pas pu honorer envers le réseau de Bassens Dans tous les cas, ces derniers veulent éliminer Skander Et c'est Rantemplant qui va se charger de mettre en place l'exécution Rantemplant aurait alors recruté Shire, alias 46, un tueur du clan des Blacks Ainsi qu'une autre personne, qui est le beau-frère de Bogdan, afin de faire le sale boulot Des rumeurs évoquent que ce serait Rantemplant lui-même, accompagné de 46, qui serait monté sur la moto afin de tuer Skander Le 9 mai 2013, Skander se trouve dans sa Clio Il envoie un dernier message à sa copine Maeva Quand un scooter conduit par 46 arrive à sa hauteur Et un homme mitraille littéralement Skander au pistolet mitrailleur L'adolescent est tué sur le coup Après les premiers témoignages, ce sont deux hommes qui étaient à bord d'un deux roues Qui ont ouvert le feu sur lui Nous avons affaire à un mode opératoire qui est celui des règlements de compte C'est-à-dire un assassinat Un meurtre qui est commis avec préméditation par deux hommes extrêmement déterminés Et qui utilisent une arme de gros calibre Après ce meurtre qui a choqué beaucoup de monde dans le quartier La réputation de Rantemplant ne va cesser de grandir dans les environs Et ce dernier ne va pas s'arrêter à là, bien au contraire Toujours dans l'année 2013, en août, soit quelques mois après la mort de Skander Rantemplant aurait commis un nouveau meurtre En effet, selon les rumeurs, le 19 août 2013 Malek Tashwaft, alias Tintin, est un jeune originaire de la Bricarde Il est d'ailleurs le cousin de Nono, le boss de la Tourka à la Castellane Et il est aussi de la même famille que Salim Tashwaft, le boss de la Jougarelle Ce jour-là, Tintin se trouve dans Saoudi dans le quartier de l'Estac Quand une moto arrive à sa hauteur Et un homme armé ouvre le feu à une dizaine de reprises sur Tintin Qui tente de prendre la fuite à pied, mais s'écroule malheureusement sur le trottoir Mort de plusieurs balles Le tueur ne serait autre que Rantemplant On ne connaît pas la raison de ce meurtre Mais cela est un nouveau meurtre qui s'ajoute à la liste déjà bien étoffée du jeune Caïd Plus tard dans l'année, un autre problème va se poser pour les trafiquants de bassins Et Rantemplant, il s'agit de Filali Filali était un jeune délinquant très déterminé des quartiers nord Il était un ami à Mehdi Laribi Il l'a rencontré en prison et s'est associé avec lui Filali avait donc des parts dans le réseau de Bassins Et, quand il est sorti de prison, Filali a réclamé son dû Mehdi lui a alors dit de passer à Bassins pour voir Rantemplant afin de récupérer son argent Filali, n'ayant pas confiance, envoie un ami à lui à Bassins afin de récupérer l'argent L'ami s'y rend et il tombe sur Rantemplant Ce dernier téléphone à Filali et lui dit de venir en personne à Bassins Mais Filali ne pouvait pas car il avait le bracelet Les trafiquants de Bassins ont par la suite réussi à obtenir l'adresse de Filali Tout cela a été commandité par Mehdi, alias Tic Depuis sa cellule de prison, Tic disait toujours à Filali de revenir demain pour récupérer son argent Il le faisait clairement tourner en rond Énervé de cette situation, Filali décide de se rendre à Bassins le 11 novembre Il appelle alors son ami pour qu'il le conduit en voiture Mais ce dernier refuse car il est fatigué Filali décide alors d'appeler un taxi afin de venir le chercher chez lui, à Corot Alors qu'il monte dans le taxi, une moto arrive à son niveau Et un homme ouvre le feu avec une kalachnikov sur Filali Atteint à plusieurs reprises, Filali va finir par décéder de ses blessures Ce meurtre aurait été directement commandité par les trafiquants de Bassins, Dantic et Rantemplant Qui se seraient débarrassés de Filali car ce dernier était trop ambitieux et déterminé Rantemplant, également appelé Arafat, ou encore, Laurent Serait donc pour l'instant impliqué directement ou indirectement dans quatre meurtres Mais ce n'est que le début du fameux règne de sang Après cela, Rantemplant va commencer à s'émanciper de Bassins Il va notamment collaborer avec des trafiquants de la Castellane Dont un des plus gros trafiquants actuels de Marseille, Mohamed Djea, alias Mimo En effet, selon les rumeurs, Rantemplant et Mimo se sont chargés de faire le nettoyage Dans la zone de la Castellane pour le contrôle de la Tour K En faisant tuer tous les proches des Tachwaft, dont Tintin, que Rantemplant a fait tuer en 2013 Rantemplant était également associé au clan de Marignane et à la bande des Carmes Tout ce beau monde était en réalité sous la coupe de Tonio, l'un des patrons du clan de Marignane à l'époque Rantemplant, Mimo, et le clan de Marignane terrorisaient la ville de Marseille Ils se prêtaient des armes, s'entraidaient, et se donnaient des renseignements Notamment grâce à leur flopée d'avocats véreux qui les renseignaient sur certaines affaires en échange de mallettes remplies d'argent Selon les rumeurs, même Nora Romadnilla Preciosi aurait donné des infos au clan de Marignane Musique 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 Par la suite, il a ouvert son propre réseau de cocaïne au sein de la cité des Mycocouliers avec un autre trafiquant de la cité, à partir de 2016 C'est à ce moment-là que Rantemplant va commencer à sérieusement engranger de grosses sommes d'argent Ce qui va lui permettre de développer son réseau et de progresser dans le trafic Cependant, Rantemplant va se faire rattraper par le passé Et il sera incarcéré notamment pour ses vieilles histoires de vols de cartes bleues Il purgera une peine d'environ un an de prison Ambitieux, Rantemplant va décider de prendre un des réseaux de la paternelle, le réseau du Maga Et pour ça il va se servir du manager du rappeur Elams, Florent Florent était un homme originaire de la Marine Bleue Il aurait été contacté par Rantemplant afin de récupérer le Maga Cependant, après avoir récupéré le terrain avec succès, Rantemplant et Florent sont entrés en conflit Et Rantemplant a décidé qu'il fallait éliminer Florent Durant l'année 2018, Rantemplant va alors tenter par tous les moyens de faire tuer Florent Il cherchait constamment à trouver son adresse Il postera notamment même une voiture chargée à l'entrée d'autoroute de Aix-en-Provence Pour essayer d'attraper Florent s'il redescendait à Marseille par l'autoroute Car Florent faisait des déplacements sur Paris à ce moment-là Finalement, Rantemplant va payer deux personnes appartenant à la bande des Carmes et au clan de Marignane Pour faire le sale boulot, il s'agirait de Fondu, accompagné de 2D Fondu est un membre éminent de la bande des Carmes, tandis que 2D est un jeune membre du clan de Marignane Rantemplant va également se servir d'une femme afin de piéger Florent Le 2 décembre 2018, Florent se rend, avec la femme, dans une chicha située dans le 20ème à Paris A sa sortie, il est surpris par Fondu et 2D qui surgissent d'un véhicule Et lui tire dessus à une trentaine de reprises à l'aide d'une Kalachnikov Florent va décéder sur le coup, atteint de 20 balles dans le corps Rantemplant était également présent dans l'établissement lors du meurtre afin de superviser le règlement de compte Après la mort du manager des Lams, Rantemplant va continuer de s'étendre dans le trafic Et, la mort d'un des chefs du clan de Marignane, Tonio, en 2018, va d'ailleurs lui faire du bien Car ça lui a permis de se développer encore plus A partir de 2019, les choses vont prendre encore une fois une nouvelle ampleur pour le Rant En effet, c'est à partir de cette période qu'il va décider de s'associer aux deux démons des Mycocouliers Je veux bien évidemment parler de Mamine et Gabi Étant donné que Rantemplant était désormais exilé à Dubaï, il va se servir de ces derniers Afin de commettre divers meurtres partout en France, et même, jusqu'en Espagne Comme je l'ai dit dans l'épisode sur Mohamed Seguir, Rantemplant va payer Gabi afin de faire tuer Farid Thir Qui était un concurre dangereux, il aurait alors payé la somme de 300 000 euros L'équipe de Marignane devait verser la moitié de la somme Après le contrat d'assassinat sur Farid Thir, Rantemplant va se mettre en tête d'éliminer une nouvelle personne Il s'agit de Mimi Abes, le beau-père de Farid Le Rant voulait faire éliminer Mimi juste parce que c'était le beau-père de Farid, un jour, alors que Mimi se trouvait devant le Maga à la paternelle Rantemplant l'a menacée avec un PGP Pour pouvoir éliminer Mimi, Rantemplant va se servir d'un autre tueur à gage sans pitié Il s'agit de Reda de la cité SNCF En effet, comme je l'ai dit dans l'épisode sur le trio des quartiers nord de Marseille Reda, Brahim et Nassim formaient un trio qui vendait leurs services aux plus offrants à travers les cités marseillaises Rantemplant aurait alors payé le trio afin d'aller assassiner Mimi Le 28 février 2020, Mimi, 40 ans, se trouve dans sa voiture sur l'autoroute A7 Il est à hauteur de la vista quand, Reda, accompagné d'une autre personne, déboule à sa hauteur et ouvre le feu à multiples reprises sur Mimi, qui va décéder On ne compte désormais plus le nombre de meurtres pour lesquels Rantemplant est responsable La liste est bien trop longue, une véritable boucherie Il ne porte clairement aucune importance à la vie humaine Après le meurtre de Mimi, le trio de tueurs de Reda et Brahim va récupérer le réseau de drogue de Frévalon et du Petit Séminaire sous la supervision de Rantemplant et Bogdan Ce qui va causer un conflit interne dans la cité du Petit Séminaire entre l'équipe de Reda et l'équipe originaire du Petit Séminaire Avant que le trio mette son nez dans la cité du Petit Séminaire Il existait deux charbons dans la cité, le charbon de cannabis et le charbon de cocaïne Le charbon de cocaïne appartenait au frère Warty, originaire du Séminaire tandis que le charbon de cannabis appartenait à un certain Foufou, qui travaillait pour le clan des Blacks Le trio de Reda va alors s'associer à Foufou, du clan des Blacks afin de faire dégager les frères Warty pour récupérer leur terrain de cocaïne de la cité Après avoir réussi à voler le charbon de cocaïne au frère Warty, ces derniers ont alors orchestré un plan afin de se venger et éliminer l'équipe de Reda et Foufou Le gang du Séminaire se composait alors de Chouma, P4, Kiwi et les frères Warty Toute cette équipe va alors organiser un règlement de compte dans le but de tuer Foufou et récupérer le contrôle total du Petit Séminaire, à savoir, les deux charbons en même temps Cependant, leur plan va tomber à l'eau car, alors qu'un tueur du Petit Séminaire s'apprête à passer à l'action Armé d'une Kalachnikov sur une moto et prêt à tuer Foufou au point de deal du Petit Séminaire Ce dernier ne se présente pas, ce qui lui a sauvé la vie Finalement, l'équipe du Petit Séminaire sera arrêtée en mai 2020 Cependant, quelques temps après, l'associé de Reda, Brahim, sera victime d'une tentative de meurtre en plein cœur de la cité de Frévalon Il sera atteint de 9 balles de Kalachnikov et survivra miraculeusement Malheureusement, son ami qui était avec lui, Adil, a été mortellement atteint La voiture des tueurs a été retrouvée incendiée dans la cité du Petit Séminaire Durant la même période, Rantempland va continuer d'envoyer des tueurs aux quatre coins de Marseille Le 3 août 2020, des tueurs de Rantempland vont ouvrir le feu sur deux jeunes en plein milieu de l'autoroute A7 L'un d'entre eux, Mousseff, sera mortellement atteint A cette période, c'est-à-dire durant le Covid, on peut dire que Rantempland était au sommet de sa puissance Il était, avec Mimo, au top de la pyramide des stupéfiants à Marseille L'argent coulait à flots, il avait plusieurs tueurs dans Marseille Mamine et Gabi étaient en train d'éteindre tout le monde Et il possédait des terrains au Micocoulier, à la Viste, à la Paternelle, et d'autres encore C'était le plus puissant de Marseille Vers la fin de 2020, Rantempland va décider de se débarrasser de ces soldats qui causaient beaucoup trop de problèmes dans Marseille Il s'agit du trio d'Oreda, Brahim, et Nassim Ces derniers auraient voulu tuer Mamine, je ne sais pas vraiment pour quelle raison Mais cela est arrivé aux oreilles de Mamine, qui se serait chargé de Rantempland comme intermédiaire Le Rant aurait alors en quelque sorte vendu le trio aux personnes qui voulaient les tuer Ensuite, comme vous le savez, le trio s'est fait trahir par des gens qui pensaient être leur ami Et ils ont tous les trois été exécutés De plus, un d'entre eux a été démembré Et une vidéo de son corps démembré aurait été envoyée à son père L'un des meurtres les plus barbares de l'histoire de Marseille A partir de 2021, la chute de Rantempland va commencer à arriver Sa carrière dans le crime n'a que trop durée Tout d'abord, Rantempland va se faire voler des terrains par Mamine Son bras armé, en début 2021, ce dernier se fera ensuite arrêter par la police Ensuite, durant l'été 2021 va éclater la guerre des réseaux Avec une vingtaine de règlements de comptes justes durant l'été Notamment à cause de Mehdi Laribi Qui a décidé de récupérer son but dès sa sortie de prison Ce qui va faire perdre du terrain à Rantempland Notamment à la paternelle, avec la guerre Bassens vs Maga Peu de temps après, alors que Rantempland se trouve tranquillement à Dubaï L'émirat décide de changer ses lois Et ne tolère désormais plus les trafiquants de drogue sur son territoire C'est alors la panique dans la ville Tous les trafiquants de drogue tentent de s'enfuir ailleurs Dont Rantempland, qui a tenté de fuir au Maroc Malheureusement pour lui, il sera arrêté une fois arrivé à l'aéroport en novembre 2021 Depuis ce jour, Rantempland est alors incarcéré Et il a perdu beaucoup de puissance à Marseille Ses anciens terrains ont été récupérés par Mamine et Gabi Qui font régner la terreur dans la zone De plus, il est désormais poursuivi par la justice Pour plusieurs affaires de règlement de comptes Et voilà où se termine cette histoire incroyablement violente de Rantempland Le règne du sang Avant de conclure cette vidéo J'aimerais remercier une nouvelle fois notre sponsor CyberGhost VPN N'oubliez pas l'offre de 83% de réduction et 4 mois gratuit Le lien est en description Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que Certaines personnes sont nées pour être des criminels C'est tout simplement dans leur nature Et je pense que c'est le cas de Rantempland On peut dire que Karim est un génie du crime En l'espace de 10 ans, il est passé du simple pion au roi Du vol de cartes bleues à gérer un empire de la drogue Générant plusieurs millions d'euros Mais à quel prix ? A Marseille nous sommes habitués aux histoires violentes Mais celle-ci est quand même particulièrement sanguinaire Des dizaines de personnes assassinées à cause d'un seul homme Et tout ça pour de l'argent Triste réalité Le pire dans toutes ces histoires c'est le nombre impressionnant de trahisons Mais c'est logique Car, quand des hommes s'entraident dans le péché Ils finissent automatiquement par se déchirer entre eux Et au final, il ne reste que des cadavres et une traînée de sang interminable Voilà où nous en sommes arrivés Quoi qu'il en soit, que reposent en paix toutes les personnes En ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue Et à quel point il est passé Pour de l'argent, il ne reste que la personne Il ne reste que les genoux Il ne reste que les femmes Il ne reste que les âmes Il ne reste que les mains Peuille Il ne reste que les mains